Musique Bonjour, Serge Nseka, journaliste, responsable du magazine Journal de la Ville, Rendez-vous des Kinois et point de rencontrer. Je pense que c'est quelque chose qui a été attendu par l'ensemble de la population et que l'ensemble, comme je viens de le dire, de notre peuple attend le changement temps promis. Et ce changement passe nécessairement par l'instauration d'une justice impartiale, une justice animée par des personnes intègres, capables d'inspirer confiance et de faire respecter les lois de la République. Donc l'occasion pour moi de souhaiter bon vent à tous ceux qui ont été nommés à la Cour des Cassations, un peu partout, et encourager ceux qui sont restés à mieux faire parce que la justice élève une nation dit-on, mais aussi une pensée pour ceux qui sont partis. parce qu'après avoir travaillé après X années, je pense qu'au lieu seulement d'établir des bilans négatifs, mais dire aussi à ceux-là qu'ils aillent se reposer, que la République les sécurise, mais qu'ils aident les autres à bien travailler, à parfaire là où ça n'a pas marché, quand eux étaient aux affaires. À la fois, cela signifie un cap nouveau, qu'aujourd'hui on peut penser être fort, mais demain on peut aussi se retrouver moins fort. Et que l'interpellation a été réalisée au niveau de l'aéroport par les services de l'État, la DGEM, mais M. Kalev, la question qu'on se pose, était porteur d'un passeport diplomatique, muni d'un ordre de démission signé par le directeur de cabinet du Premier ministre. M. Kalev était sorti par l'aéroport d'Injili, revenu par le même aéroport et arrêté à la frontière. Alors, s'il n'avait pas qualité, s'il avait des activités contraires à ce qui était prévu, comment il pouvait avoir toutes ces autorisations ? C'est la question qu'on se pose. Et là, justement, on s'interroge sur le fonctionnement de notre administration, on s'interroge sur la coordination des services de l'État, des services de sécurité. On s'est dit, c'est qu'on avait déploré hier, que ça ne continue pas aujourd'hui, parce que ça risquerait de mettre en mal notre vie ensemble, comme peuple. Ce sont des suppositions. Comme journaliste, je ne sais pas me prononcer parce que je n'ai pas eu accès à ces informations. Mais je me dis, à un certain niveau de l'État, l'autorité peut se permettre d'utiliser certains cadres dans des missions même secrètes. Si cela est vrai, qu'est-ce qui nous dit que cette mission-là n'était pas commanditée par les autorités du pays ? Parce qu'il y a toujours des rencontres secrètes, des réunions secrètes qui se tiennent. Mais dans le cas où cela s'avérait que M. Caton a eu de contact contre la République, je pense que les lois de la République sont là pour sévir. À un certain moment, on doit arrêter de se plaindre. Il faudrait seulement appliquer la loi. Et je pense que nous avons un cas, des figures qui méritent, en tout cas, de servir comme exemple à montrer à la population que si M. Kalev a eu des activités subversives, qu'il puisse être condamné par la loi. Sinon, qu'on dise clairement que Kalev était dans la légalité parce qu'il est détenteur d'un passeport diplomatique, d'un ordre d'émission signé par la primature, le directeur de cabinet, j'allais dire. Et que voilà quoi. Il est sorti du pays en bon oeil du forme. Donc le problème s'est posé à quel niveau ? Au niveau du fonctionnement des services de l'État ? Au niveau de l'État lui-même ? À quel niveau ? C'est autant de questions que nous nous posons. Ça ne devait pas se passer comme ça. Les arrêts du coup constitutionnel sont exécutoires et sont au-dessus. Ils ne peuvent pas être jugés par des juridictions inférieures. Je pense que dans ces cas, il faudrait faire vite pour ne pas créer une jurisprudence négative qui pourrait mettre à mal demain la machine judiciaire de notre pays. J'en appelle au respect aux uns et aux autres. Je crois qu'ils sont spécialistes en la matière. C'est à eux de nous prouver que la loi est respectée d'abord par ses propres patriciens avant que ce ne soit par nous, les simples citoyens. Mais vous avez suivi que les travaux sont exécutés par le gouvernement de la République qui venait d'ailleurs de décaisser 3 millions. Ces travaux ont connu un retard par rapport au programme initial. mais si on suit les différentes déclarations, je pense ici aux déclarations du ministre de Budget, ministre des Finances et les autres officiels, que dans un avenir proche, disons d'ici 3 mois, ces travaux pourraient connaître une fin, en tout cas heureuses pour la population. Mais entre temps, cela ne m'empêche pas de relever que la population est en train de souffrir. Ces travaux sont en train de... d'empêcher la mobilité dans la ville et qu'il faudrait faire des licences pour que la ville ne soit pas paralysée. Si on pense, je pense aussi au même moment, parce qu'on parle de route, à l'accident qui est arrivé sur la route bypass au niveau des triangles, ça pose un problème d'organisation routière. C'est-à-dire, on a entendu beaucoup de déclarations des autorités, surtout du secteur des transports, mais en réalité, qu'est-ce qui se fait ? En réalité, qu'est-ce que... Quelles mesures sont prises pour que la population quinoise soit protégée ? Donc, autant de chantiers auxquels on devait s'occuper, quoi. Bon, qui accuse Cameray ? Je ne sais pas. On a parlé de 15 millions. On a suivi ces dossiers et son épilogue et même la discussion a été close par le chef de l'État lui-même en parlant de rétrocommission. Je pense qu'à ce niveau-là, chacun a tiré sa conclusion. Le directeur du cabinet du chef de l'État a commencé des travaux de saut de mouton et ça a connu un retard considérable. Le ministre des Finances a parlé d'un écart entre le taux de décaissement et d'exécution. Le ministre du budget est venu par la suite pour dire qu'il y avait 56% de décaissement et 50% de réalisation. Aujourd'hui, les travaux sont exécutés par le gouvernement de la République. La responsabilité du directeur du cabinet est engagée pour autant que lui a commencé. Mais pour l'instant, s'il faut demander des comptes, c'est au gouvernement de la République. Alors, l'occasion pour moi de demander aux uns et aux autres, je pense ici aux partis politiques, de discipliner leurs membres. Tant que le président de la République lui-même dit qu'il a confiance en son directeur du cabinet, qui est aussi un membre de la coalition, c'est-à-dire Cache FCC, donc même l'UNC est partie prenante à cette coalition. Est-ce que tout cela ne procède pas à une volonté de vouloir créer une crise, séparer Fachi de son directeur du cabinet ? Mais politiquement, ça aurait quelques conséquences. Donc, on doit être très regardant, on doit faire très attention à certaines choses qu'on est en train de dire. Non, non, mais je pense que vous posez une question sur le rumeur. Nous, on ne doit pas plancher sur le rumeur. Il y a une chaîne des dépenses au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. Quand l'argent sort, il y a une procédure. Et au jour d'aujourd'hui, la meilleure façon de contrôler, c'est de voir le taux de décaissement, combien a été sorti, qui a reçu l'argent. C'est possible de le faire, quoi. Au lieu d'indexer une personne et puis établir des responsabilités. Et à chaque niveau, chacun doit faire son travail parce que le président de la République ne peut pas être à la fois policier, jugé, je ne sais pas, gendarme et militaire. Donc, que chacun puisse faire son travail. Vous avez parlé de prestation de serment. On attend des noms aux institutions judiciaires aussi ce travail-là. Que le nouveau procureur de la République puisse se saisir de certains dossiers qui mènent des enquêtes. Mener des enquêtes ne signifie pas qu'on a déjà condamné quelqu'un. Mener des enquêtes et faire en sorte que les choses soient clarifiées et mettre l'information au niveau de la population. Parce que quand il n'y a pas d'information, il y a l'intox et tout le monde peut se permettre de dire quoi. Mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier les principes de présomption d'innocence. On ne peut pas juger, condamner une personne de manière unilatérale sans l'avoir attendu. Et M. Caméret, si c'est le cas, on doit lui donner l'occasion de présenter ses moyens de défense. Mais au jour d'aujourd'hui, le projet Sautenton est géré par le gouvernement de la République. C'est au gouvernement d'y répondre. Qui est-ce que je suis pour évaluer les gens sans avoir travaillé ? Je pense que c'est l'autorité qui les a nommés, a eu connaissance de leur background, de leur dossier. Et je pense que ce sont des gens qui ont longtemps servi dans la machine judiciaire de notre pays. Ils ont une parfaite connaissance de leur travail. Et là, ils ont l'occasion d'éprouver qu'ils sont le meilleur, que les chefs de l'État ne s'est pas trompés. Et c'est à ce moment, je pourrais dire à quel niveau je les apprécie. Mais pour l'instant, je suis incapable de dire un mot parce que j'attends le voir à l'œuvre d'abord. Bon, je préfère ne pas répondre. Je préfère ne pas répondre. À Maman et moi, il y a des personnes de bonne volonté qui passent chaque jour pour assister des maladies. Qui avec son front, d'autres avec de l'eau, de pain. Ce genre d'action sont posées. Ça doit devenir un problème parce que ça provient de Mme Kamere. Je suis en train de craindre une forme d'acharnement sur certaines personnes. qu'est-ce que ça cache qu'à tous les coups, ça soit le nom de Kamere. Je ne suis pas de l'UNC, je ne suis pas kamériste. Mais je me dis, à un certain moment, ça commence à faire un peu trop. Ça commence à faire un peu trop. Mme Kamere, épouse légitime du directeur du cabinet des chefs de l'État, si vous avez des informations, je pense qu'il y a des services de communication qui sont mieux placés pour nous donner l'information. Mais je pense, à mon sens, que c'est un acte de charité qui mérite d'être salué parce que l'honorable Ados Ndomba, qui est passé par là, constatait que l'hôpital Mama Emo n'avait jamais eu depuis très longtemps de groupe électrogène et que c'est pas normal pour une grande formation médicale comme celle-là. Félicitations à l'UDPS, félicitations à tous les membres de ce grand parti. Je rends hommage à ceux qui sont partis, qui nous ont précédés, mais aussi à ceux qui ne sont plus dans ces partis-là parce que l'UDPS a connu, en tout cas, beaucoup de cadres et d'autres sont, se retrouvent dans plusieurs partis politiques. Aujourd'hui, c'est pratiquement une école et mon vœu que l'UDPS puisse se souvenir de son combat aujourd'hui. parce qu'aujourd'hui, l'UDPS se trouve de l'autre côté, c'est-à-dire là où il critiquait hier, c'est là où il se retrouve. Donc, on attend de lui comme parti politique de tenir compte des réalités de la population et d'y apporter des solutions. le côté socialiste et de l'UDPS. Le peuple d'abord, nous le peuple, on voudrait être devant. On voudrait voir ce que vous pouvez faire pour nous et bon vent à ce parti. Mon message, je l'adresserai aux responsables des transports, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Diriger, c'est prévoir. Nous ne sommes pas là pour pleurer et faire toujours une comptabilité macabre. Parce que ce qui est arrivé là, c'est quelque chose qui aurait pu être évité. et par négligence, par ignorance, je ne dirais pas par mauvaise foi. Et on en est aujourd'hui à pleurer ceux de notre qui ont été fauchés par l'irresponsabilité, notamment des responsables de véhicules qui ne sont mûts que par le besoin du gain, de l'argent, chercher de l'argent et encore de l'argent. Le gouvernement a pris la décision d'enterrer, mais le gouvernement sera incapable de trouver le moyen de poncer le plein de ceux qui ont perdu leurs membres des familles. Le gouvernement ne sera pas capable de ramener à la vie ceux qui sont partis. Donc, nous avons l'obligation aujourd'hui, nous, états congolais, de faire en sorte que ce genre de choses n'arrivent plus. C'est-à-dire, en imposant un contrôle technique réel, parce que le contrôle technique, ce n'est pas un papier qu'on vend sous l'arbre et que le le sein per service de sécurité routière puisse. Vous voyez, le bypass à un certain moment, c'est une route où il n'y a même pas de traçage, il n'y a même pas de panneaux et aux abords de la route, c'est le marché, les gens qui vendent, qui sur qui, n'importe comment. Nous sommes tous interpellés, nous aussi, la population, le marché pirate un peu partout. Nous avons la responsabilité de développer cette ville, de développer ce pays et cela passe par la conjugaison des efforts, par la conjugaison des volontés, par la conjugaison des intelligences. Sinon, ce qui est arrivé à Bypass arrivera à Matadikibala, arrivera à Rampoingaba, arrivera à Massina et voilà. Nous devons faire très attention, je ne pense pas que... Quelle est la raison qui ferait à ce que Mwaka Sanji puisse faire des pays ? Mwaka Sanji est député national, il a l'attitude de surquiler, de voyager, d'aller là où il veut. Aujourd'hui, à l'heure de l'informatique, à l'heure de l'intox, nous devons faire très attention, nous de la presse, de ne pas prendre pour de l'argent comptant tout ce qu'on nous raconte, parce qu'il se raconte quand même des histoires. Je pense qu'on doit avoir un certain respect pour les gens qui ont occupé des postes de responsabilité. On peut ou n'est pas aimé, leur bilan peut être ou n'est pas positif, mais je pense que comme personne, ils ont droit au respect jusqu'à ce que peut-être que leur responsabilité ait été établie par un tribunal, mais on ne peut pas cautionner ces genres d'attitudes et pratiques et je pense que c'est rabaissant, ce n'est pas bien. Merci, des bonnes choses à vous aussi, donc je vous souhaite le meilleur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501